C'est votre avis à vous aussi, Julie Garnier, il fallait stopper Facebook qui est beaucoup trop tolérant ? Je crois qu'on ne pose pas le sujet de la bonne façon. Concernant Facebook, et puis là vous parlez d'une histoire qui se passe aux Etats-Unis. Aux Etats-Unis, vous voyez qu'on attend du GAFA, de Facebook entre autres, de faire la justice. Moi je ne pense pas que ce soit au GAFA de faire la justice, je pense que c'est à la justice de faire la justice. En France, on a eu un peu le même équivalent avec la loi Avia, vous savez qui a été d'ailleurs retoquée, parce que ce n'est pas au GAFA, à Facebook, à Twitter, etc. de dire ce qui peut être dit ou ce qui ne peut pas. Pour ça, on a des choses qui s'appellent des lois, et ce sont des lois républicaines, et uniquement la justice républicaine peut dire ce qui peut être dit et ce qui ne peut pas. L'Oréal, il y a quelques jours on en parlait, alors ça c'est un autre débat, mais c'est vrai qu'on supprime le côté blanchissement blanc sur ces produits. Selon vous, Julie Garnier, est-ce que ces marques-là, elles cèdent à une forme tout de même de pression ? Vous n'avez pas cette lecture ? Je crois que l'enjeu, il va au-delà de ces marques. Vous savez, la censure sur les réseaux sociaux, elle existe, et nombre de concitoyens ressentent une véritable censure sur les réseaux. Et on peut dire que le climat leur donne plutôt raison. On voit déjà que la liberté, en général, est attaquée. Je pense à la liberté de manifester, à la liberté de s'exprimer. Je vous rappellerai quand même que pendant le confinement, une femme a eu droit à une garde à vue juste pour avoir mis une pancarte Macronavirus à sa fenêtre. Donc vous voyez que les libertés, elles sont fortement attaquées quand même, et il faut s'en inquiéter. Mais j'ai envie de regarder de manière ça un peu plus large, c'est-à-dire qu'elles sont attaquées par notamment une certaine pensée, une certaine oligarchie dominante, qui voit dans ces réseaux sociaux, finalement, l'opportunité pour bon nombre de citoyens de pouvoir s'exprimer et de pouvoir trouver une information qu'ils ne trouvent pas sur les médias dominants. Et il est peut-être là le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a des médias dominants qui sont structurés, qui sont structurants, et qui donnent une influence sur ce qu'on doit penser et ce qu'on ne doit pas penser. Et c'est peut-être ça aussi le souci qu'il faudrait souligner. Et je pense notamment à certaines censures qui existent sur les médias. Je ne citerai que quelques exemples, mais pour illustrer le propos, je vous rappelle quand même qu'une enquête sur le crédit mutuel avait été censurée par Bolloré, qu'une autre enquête sur Xavier Nel avait été censurée sur M6. Donc vous voyez qu'il y a des censures qui existent, et je trouve que dans ces réseaux sociaux, quand on veut les attaquer, j'y vois une certaine façon de mettre de côté finalement la pensée des citoyens, la pensée du peuple, et ça c'est plutôt inquiétant. Une certaine lutte des classes finalement, où on voit une oligarchie dominante, des bourgeois dominants qui veulent dire ce que les autres doivent penser. C'est plus compliqué avec les réseaux sociaux. Julie Garnier, je vous voyais sourire, réagir, prendre des notes. Non, mais juste, M. Philippot oublie un peu l'histoire, en fait. Le fait de déboulonner des statues, de débaptiser des rues, ça se fait pendant toute l'histoire, en fait. Et ça, c'est l'historienne qui vous parle, c'est-à-dire que l'histoire et la mémoire est une chose qui se revisite à chaque fois. D'ailleurs, ça porte même un nom, c'est une science, ça s'appelle historiographie. Voilà, donc l'histoire, elle se réécrit, et c'est logique, c'est même sain de pouvoir revoir les mémoires, et ça se fait. Vous savez que tous les ans, on débaptise des rues, et ça ne choque absolument personne. Par contre, il ne faut pas non plus tout mélanger. Malheureusement, on voit aussi qu'il y a une certaine parole qui se libère, et là, je pense notamment à un chroniqueur que vous devez peut-être bien connaître, M. Zemmour, qui est régulièrement, tous les jours, sur une chaîne de grande ampleur, quand même, et qui peut déblatérer ses horreurs, sans que personne ne lui dise absolument rien. Eh bien, ça aussi, c'est une catastrophe, parce que, quelque part, le débat n'est pas posé de manière sereine. On voit que quelqu'un qui a été condamné, plusieurs fois, pour incitation à la haine, aujourd'hui peut trouver une tribune facile, et ça, je trouve aussi que c'est un souci. Je pense que, je vous le disais en préambule, mais je crois que c'est là-dessus qu'il faut insister, seule la justice peut dire où s'arrête et où commence la liberté d'expression. On a les lois, elles sont faites pour ça, et aujourd'hui, si elles ne s'appliquent pas, c'est justement parce qu'on manque de justice, et je crois que les citoyens réclament ça en premier lieu, de la justice, du débat serein, de la démocratie, et aujourd'hui, on constate qu'on en manque cruellement, et c'est pour ça, peut-être, que les débats se chauffent, alors qu'ils ne le devraient pas, parce que les conditions démocratiques, tout simplement, ne sont pas réunies.